Le journal Claire Servagen, bonjour Claire. Bonjour Philippe Bertrand, bonjour à tous. La France ne cèdera pas au chantage des ravisseurs d'Hervé Gourdel. Mise au point très claire de Manuel Valls après l'enlèvement de ce français partifère de la randonnée en Algérie. Ce guide de haute montagne est aux mains d'un groupe djihadiste qui demande l'arrêt des frappes françaises en Irak. La nuit dernière, la riposte au groupe Etat islamique s'est intensifiée avec les premières frappes américaines sur la Syrie. Frappes auxquelles cinq autres pays du monde arabe ont participé. Invité de ce journal, la sénatrice UDI Nathalie Goulet, elle préside la commission d'enquête du Sénat sur les groupes djihadistes. A la une de l'actualité également, les pilotes d'Air France qui vont descendre dans la rue au neuvième jour de leur grève. La lutte contre le réchauffement climatique en sommet à New York. La députée Sylvie Andrieux condamnée à un an de prison ferme pour détournement de fonds publics. La PMA qui n'empêche pas l'adoption d'après la cour de cassation. Et puis un témoignage, celui de Rosen, une ex-prostituée qui a décidé de prendre la route pour dire non à la prostitution et oui à la pénalisation des clients. 800 kilomètres de marche entre Sainte et Paris a interpellé les passants. On ira à sa rencontre à la fin de ce journal. Le temps, bonjour Joël Collado. Bonjour. Une bien belle arrière-saison. Oui, une belle après-midi d'automne en tout cas sur l'ensemble de la France avec beaucoup de soleil sur une grande partie du pays. Soleil avec quelques petits nuages blancs dans le ciel du nord de la Picardie de l'île de France. Soleil très généreux sur les régions de l'Est. Soleil à peine masqué par quelques nuages d'altitude sur les régions de l'Ouest, le centre de la région Rhône-Alpes. Un soleil un peu moins brillant sur le sud-ouest où ces nuages d'altitude sont très épais actuellement. Et puis autour de la Méditerranée, là le temps est en train de se gâter. Les nuages sont très présents. Il y a de l'orage dans l'air sur le sud de la Corse, au sud de Toulon également. Orage qui gagneront l'ensemble du bassin méditerranéen dans le courant de la soirée. Barack Obama avait prévenu le 11 septembre dernier. Il avait indiqué que les Etats-Unis, déjà engagés en Irak, étaient prêts à frapper les djihadistes du groupe Etat islamique jusqu'en Syrie. Un pays dans lequel les Etats-Unis avaient refusé d'intervenir jusque-là. En ligne avec nous, notre correspondant aux Etats-Unis. Bonjour Frédéric Carbone. Bonjour Claire. Alors les Etats-Unis ont visé des positions du groupe Etat islamique, mais aussi des positions de la branche syrienne d'Al-Qaïda dans le nord et dans l'est de la Syrie. Oui effectivement, parce que ce qui s'est passé la nuit dernière en Syrie, ce sont les bombardements les plus massifs depuis le début de l'engagement américain. Et puis effectivement, il y a presque eu deux opérations distinctes. Alors d'abord bien sûr, contre l'Etat islamique. Vous le disiez, Barack Obama avait prévenu qu'il n'y aurait pas de sanctuaire pour les djihadistes. Les frappes ont donc eu lieu dans leur fièvre de Raqqa, dans le nord de la Syrie, notamment sur des centres de commandement et des dépôts de munitions, mais aussi dans trois autres provinces syriennes, dont une région près de la frontière avec l'Irak, région riche en pétrole donc stratégique. Des dizaines de cibles ont été visées. Et les Etats-Unis ont utilisé des moyens militaires qui n'avaient pas encore employé dans ce conflit les missiles de croisière Tomahawk et un drone d'attaque jamais encore utilisé. Et puis il y a eu ces autres frappes dans la région d'Alep contre un autre acteur de la guerre civile syrienne, un groupe radical affilié à Al-Qaïda et appelé groupe Khorassan. Et là, Washington affirme clair qu'il s'agissait d'empêcher la préparation d'attaques imminentes contre des intérêts américains et occidentaux. Alors Frédéric, les Etats-Unis ont frappé, mais ils n'ont pas agi seuls. Cinq autres pays ont participé aux frappes la nuit dernière. Oui, aux frappes, faut-il le préciser, uniquement les frappes contre les positions de l'Etat islamique, puisque c'est ça l'engagement de la coalition. Mais effectivement, c'est presque le plus important de ce qui s'est passé la nuit dernière, parce que militairement, il faudra attendre sans doute des jours, des semaines pour mesurer l'impact. Mais ça, c'est une vraie victoire diplomatique pour les Etats-Unis. Cinq pays donc, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et la Jordanie, qui ont participé directement aux frappes. Le Qatar, lui, qui a fourni un soutien logistique. Ce sont cinq des principaux pays de la région du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, la grande puissance sunnite du Golfe Arabo, du Golfe du Moyen-Orient. Barack Obama va donc arriver, dans les heures qui viennent, à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, à la tête d'une coalition qui pourra présenter comme vaste et active. Merci beaucoup, Frédéric Carbone, en direct de Washington, pour toutes ces précisions. L'opposition syrienne s'est immédiatement réjouie de cet engagement international en Syrie. La coalition nationale syrienne a salué ses frappes, tout en demandant, dans le même temps, des pressions contre Bachar al-Assad. Les autorités syriennes, elles, se sont contentées de dire que Damas soutenait tout effort international contre les djihadistes. Quant à la télévision officielle syrienne, elle a indiqué de son côté que les Etats-Unis avaient prévenu Damas de ses frappes. Cette nuit, c'est donc un nouveau pas qui a été franchi dans le conflit syrien. Christian Chénaud, un nouveau pas pour ne pas dire un tournant. Oui, les frappes de cette nuit ont rebattu les cartes diplomatiques. Les Etats-Unis ont bien compris qu'on ne pouvait combattre les djihadistes uniquement en Irak et pas en Syrie. Pour les Américains, l'urgence, ce n'est plus la chute de Bachar al-Assad, mais l'éradication des djihadistes dans les deux pays. La France n'est pas exactement sur cette ligne. Officiellement, Paris met sur le même plan l'État islamique et le régime syrien. Laurent Fabius, le patron du Quai d'Orsay, a raison quand il affirme qu'il n'y a pas d'empêchement juridique pour mener des raids en Syrie. La résolution 2170 de l'ONU du 15 août dernier prévoit bien l'utilisation de la force en Irak et en Syrie. Nous sommes appelés par les autorités irakiennes, précise Laurent Fabius, nous ne sommes pas appelés en Syrie. Autrement dit, pas de frappe française sur le territoire syrien pour ne pas renforcer Bachar al-Assad. Mais il y a un an, le patron du Quai d'Orsay était beaucoup moins attentif au respect du droit international. A l'époque, la France était prête à punir militairement le régime syrien sans aucun feu vert de l'ONU. Nouvelle preuve que la légalité internationale est un domaine à géométrie variable. Merci Christian Chenot. C'est dans ce contexte bien particulier qu'on a appris hier l'enlèvement d'un Français en Algérie. Hervé-Pierre Gourdel est apparu sur une vidéo entourée de deux hommes armés et masqués se revendiquant d'un groupe djihadiste disant soutenir le groupe Etat islamique. Vidéo authentifiée par les autorités françaises sur laquelle les ravisseurs menacent de tuer leur otage d'ici ce soir si la France ne renonce pas à ses frappes en Irak. Hervé Gourdel a été enlevé dimanche soir à Tiziouzou alors qu'il était parti là-bas pour sa passion, la randonnée. Hervé Gourdel est en effet guide de haute montagne dans le parc national du Mercantour. Il habite le village de Vésubie dans les Alpes-Maritimes. Violaine Hill s'est rendue sur place ce matin. Sur la place du village de Saint-Martin-Vésubie, la place centrale de ce village, une photo d'Hervé Gourdel est affichée devant la mairie avec un mot écrit « reviens, liberté pour Hervé ». Une place prise d'assaut depuis ce matin par les caméras, les journalistes, les touristes, les randonneurs. Le maire du reste, à 18h, a prévu ici d'organiser un rassemblement avec son conseil municipal. Il a prévenu dès hier soir les proches d'Hervé, sa femme, son fils. Il est considéré ici comme l'enfant du pays. Depuis 40 ans, il habite de juillet à septembre. Il a fondé son entreprise d'escalade. Son local est dans une rue du village. Il a en charge la compagnie des six guides appelés Escapades, qui organisent des randonnées au départ des chalets direction le Mercantour. Tout le monde ici donc le connaît. Il était ici le 13 septembre pour un rassemblement de guides. Les habitants qu'il est d'abord abasourdi hier soir, mais depuis l'inquiétude grandit, l'ultimatum pèse de plus en plus lourd. Dès hier soir, le maire a reçu des appels dès que la vidéo a été diffusée, car sur l'image, Hervé Gourdel porte la veste des guides du Mercantour. Les habitants comptent donc les heures. En fin d'après-midi, ils seront rejoints par les élus de la vallée de la Vésubie. Aussi par Derek Ciotti, qui est député. Il est originaire du village de Saint-Martin-Vésubie. Il y aura aussi les élus de la vallée. Violaine Île, France Bleu Azur, pour France Inter. Alors que l'ultimatum lancé par les ravisseurs d'Hervé Gourdel expire théoriquement ce soir, Manuel Valls a affiché la fermeté des autorités françaises vis-à-vis des terroristes. Ce matin, aucune discussion, aucune négociation, a dit le Premier ministre. En Algérie, les autorités ont immédiatement lancé de vastes recherches pour tenter de retrouver Hervé Gourdel et ses ravisseurs à Alger. Les précisions de la correspondante de Radio France Internationale, Leïla Berato. Une cellule d'opération spéciale a été mise en place dans les montagnes du Djurdjura, en Kabylie, dès que l'on a appris l'enlèvement. Le chef de la gendarmerie est sur place. Environ 2000 hommes, des militaires et des gendarmes sont dans la zone. Des hélicoptères ont également été envoyés dans la région. Et selon plusieurs sources, des ratissages sont en cours. Hier soir, les autorités françaises et algériennes affirmaient qu'elles coopéraient pour retrouver ce français kidnappé. Aucune nouvelle déclaration n'a été faite depuis. Le groupe qui a revendiqué le kidnapping s'appelle les soldats du califat et faisait partie d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est dirigé par Abdelmalek Goury, appelé aussi Khaled Abou Souleyman. C'est cet homme qui a annoncé la semaine dernière avoir rompu avec Acme, dont il était l'un des commandants les plus importants et avoir prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique qui est présente en Irak et en Syrie. C'est la première opération importante de ce groupe en Algérie, même si ces derniers mois, plusieurs attaques terroristes ont eu lieu contre l'armée algérienne. Leïla Berato de RFI. Invité de ce journal, la sénatrice UDI, Nathalie Goulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes. Presque. Je l'ai demandé et je vais la voir dans quelques semaines. C'est comme si c'était fait. Absolument. Alors dites-nous, qui sont les ravisseurs de ce français avec Gourdel qui a été enlevé en Algérie ? Qu'est-ce qu'on en sait d'eux ? Écoutez, je crois qu'on en sait pour l'instant ce que vous ont dit vos correspondants. Moi, je voudrais d'abord dire ma solidarité avec sa famille. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave et de poignant d'avoir de ressortissants qui sont kidnappés comme ça par des groupes non identifiés dits qui rejoignent l'État islamique. Qui ont fait allégeance à l'État islamique. Et ça veut dire quoi ? Que l'influence de ce groupe État islamique s'étend désormais au-delà de la Syrie et de l'Irak ? C'est ça que ça veut dire ? Ah mais de toute façon, c'est ce qu'ils ont prévu. Ils ont prévu une contagion maximum qui comprendrait la Jordanie, la Palestine et au-delà. Je veux dire, on est dans un cas d'un cancer métastasé. Je veux dire, c'est vraiment extrêmement dangereux. Et même si la revendication n'est qu'une revendication de façade, ces gens font des émules. Alors savoir s'ils sont vraiment reliés ou pas reliés ou si c'est juste une position pour effrayer encore plus ceux qui les entourent. Mais nous sommes dans le cas d'un cancer métastasé. C'est exactement la situation. Presque une internationale djihadiste. Ah oui, mais de toute façon, ces gens-là font des émules, fascinent, ont des moyens financiers et une violence absolument inouïe qui va évidemment leur apporter beaucoup d'émules. C'est vraiment un énorme danger, un danger qu'on a connu assez peu. Nathalie Goulet, est-ce que la France a raison de se limiter à des frappes en Irak sans aller jusqu'en Syrie ? Écoutez, les frappes, de toute façon, moi, à mon avis, les frappes sont nécessaires. La position de la France, et votre correspondant l'a dit, est aussi à géométrie variable parce que Laurent Fabius voulait bombarder la Syrie et puis finalement, maintenant, il ne veut plus. Moi, je crois qu'il faut une action extrêmement violente, mais en même temps, vous reconnaîtrez qu'on n'aura de toute façon pas de solution politique après ces frappes. Donc, le problème reste quand même entier. La France a raison de participer à certaines opérations. Moi, je pense qu'elle devrait même participer à toutes parce que les États-Unis reprennent en force des positions dans la région. Vous avez noté la présence des Émirats, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, dont je venais de vous dire qu'elle était la prochaine victime, et puis de Bahreïn, qui héberge la cinquième flotte américaine. Donc, si vous voulez, on a une coalition très forte dans le golfe Persique et les États-Unis sont en tête de cette coalition avec des pays avec lesquels nous avons des accords forts et anciens de défense. Nathalie Goulet, il y a Christian Cheneau qui a une question pour vous. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que la France a raison d'être en première ligne en Irak parce que d'autres pays européens n'ont pas fait ce choix ? Écoutez, je crois que oui. Honnêtement, si vous voulez, on ne peut pas non plus attendre que les pays... En toute façon, on n'a pas de politique européenne, reconnaissons-le. Bon, soyons fair play, il n'y en a pas. La France fait partie du Conseil de sécurité, des membres permanents. C'est une puissance qui doit s'affirmer et qui veut s'affirmer sur des points forts. Je crois qu'on a raison d'aller en Irak. Je crois qu'on a raison de ne pas laisser les États-Unis tout seuls. Bon, les États-Unis sont quand même extrêmement responsables de la situation en Irak. Je veux dire, c'est quand même eux qui, en 2003, ont déstabilisé toute la région. Pardonnez-moi, Nathalie Goulet, une question concernant la menace terroriste sur le sol français. Le niveau du plan Végipirate reste inchangé pour l'instant. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que les menaces qui ont été proférées hier par l'État islamique pourraient être une sorte de message à destination de terroristes qui pourraient passer à l'action sur le sol français ? Moi, j'y crois. Je crois beaucoup. Je crois beaucoup à une menace certaine sur le territoire parce que nous avons affaire non seulement à des réseaux organisés mais aussi à des loups solitaires qui sont plus ou moins solitaires, qui ont été formés, etc. Donc vous pouvez avoir des actions individuelles comme des actions collectives. Et moi, j'y crois beaucoup parce que le système est tellement puissant et tellement déstabilisé et les gens qui participent à ces djihades et à ces mouvements sont eux-mêmes tellement déstabilisés qui peuvent tout à fait engager des actions individuelles terroristes. Moi, j'y crois beaucoup. Merci beaucoup Nathalie Goulet pour toutes ces précisions. Sénatrice de l'Orne et presque présidente de la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes. Un dernier mot concernant le proche et le Moyen-Orient pour vous dire que l'armée israélienne a abattu un avion militaire syrien au-dessus du Golan et que des soldats israéliens ont abattu à Hébron deux Palestiniens tenus pour responsables de l'enlèvement et de l'assassinat de trois jeunes israéliens. C'était en juin dernier en Cisjordanie.